Intimus, c'est un webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en temps de confinement, qui vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, au travers de la plateforme Zoom et sur le Facebook Live, le Facebook de la chaire. Chaque session est ensuite à retrouver sur le replay sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. À chaque nouvel épisode d'Intimus, nous accueillons un, une ou des expertes pendant une heure, le temps d'aborder un thème en lien avec l'intimité, la sexualité et relationnel. Je suis Georgine Allepoule, je serai à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat en adressant vos questions à Animatrice ou en commentaire sur le Facebook Live. Toutes les questions sont bien sûr anonymes, donc n'hésitez pas à participer. Nous avons, dans un webinaire précédent, déjà discuté des différentes principes de l'intimité des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous abordons plus directement leur sexualité. Cela fait maintenant des semaines que nous discutons de sujets autour de l'identité, de la sexualité et du relationnel. Et une chose est sûre, la sexualité humaine et la manière dont nous la vivons est propre à chacune et chacun. Mais bien souvent, nous avons tendance dans nos sociétés à mettre à l'écart de la sexualité une part non négligeable de nos concitoyens, les personnes trop jeunes, les personnes seniors et aussi les personnes en situation de handicap. Pourtant, la différence ne fait pas de ces personnes d'être asexuées. Nous avons donc décidé aujourd'hui de donner la place à des personnes directement concernées afin de discuter ensemble de ce vaste sujet. Donc, qui dit sujet important, dit nombreux intervenants. Nous en avons quatre aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Pour commencer, je vais donner la parole à Isabelle et Florence, que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir dans un webinaire précédent. Bonjour Isabelle, bonjour Florence. Bonjour. Donc, pour rappel, vous êtes toutes les deux intervenantes expertes en situation de handicap et militantes dans diverses associations qui défendent les droits des personnes en situation de handicap. Et vous venez aujourd'hui nous parler de ce beau sujet, handicapé ou oui, mais pas sexué. Oui, Jordina, régulièrement, on aborde le handicap sous le prisme des difficultés. Voir même sous l'angle de l'impossibilité d'accès à une sexualité. Et aujourd'hui, je préfère aborder notre thème sous un angle positif, sous un angle du possible. Comment on apprivoise notre sexualité, comment on la vit. Je crois que ça va faire du bien aussi d'entendre parler de sexualité et de handicap de cette manière-là. J'emprunte à Sheila Warrenbourg une phrase qui dit « Nous sommes tous des êtres sexués, avec des désirs et des besoins, nous sommes tous pareils. S'il est bien un tabou qui doit disparaître, c'est bien celui de la sexualité des personnes handicapées. » Alors, il me semble plus actuel de parler de tabou tellement la sexualité et le handicap sont abordés. C'est la sexualité finalement qui est tabou de manière générale. Et c'est vrai que nous ne savons pas toujours comment aborder ce sujet dans sa justesse, sans vulgarité, et dans le questionnement et dans le consentement. On a des questions comme « Est-ce qu'il peut faire l'amour ? Est-ce que c'est pareil pour lui ? » C'est vrai qu'il existe de nombreuses idées reçues sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Et une des idées reçues les plus communes est l'idée selon laquelle une personne en situation de handicap ne peut être qu'un confident ou qu'une confidente et non un partenaire sexuel. Oui, oui, c'est vrai, Georgina, par exemple, les personnes sans handicap relaient souvent les personnes handicapées au rang de bons copains ou de bons amis, sans penser qu'il serait possible de vivre un moment charnel ou amoureux avec cette personne-là. Et quand une relation est envisagée, elle peut être freinée par des candidats ou par des questions qui viennent du partenaire valide. J'ai un petit exemple de quelqu'un qui témoigne en disant « Une longue discussion nécessaire avec lui pour dissiper ses craintes et ses doutes. Ensuite, peu à peu, les sentiments ont pu prendre le dessus et on a pu passer à l'acte sexuel. » Oui, donc de ce que vous nous dites, Florence, la personne handicapée doit souvent envisager sa sexualité alors qu'elle est souvent niée, cette sexualité, cette part d'elle. Donc, est-ce que vous avez d'autres exemples de témoignages dans ce sens-là ? Oui, oui, en fait, j'ai reçu énormément de témoignages pour préparer ce webinaire et ça, c'est très, très positif. Ça montre que, justement, il y a des témoignages très intéressants sur cette sexualité active. Et à côté de ça, on voit, comme vous venez de dire, que la sexualité a souvent été niée. Alors, dans les témoignages, j'ai, par exemple, quelqu'un qui me dit « Malgré mes nombreux rendez-vous avec des médecins et des chirurgiens durant mon enfance et mon adolescence, aucun d'eux ne m'a jamais parlé de ma sexualité ni de ma fertilité. » C'est quand même tout. Enfin, voilà, on nique complètement cet aspect-là chez la personne en situation de handicap. Et encore un autre témoignage, mais là, du côté de ce qui se passe intérieurement chez la personne, elle dit « Je me suis persuadée que je ne pourrais jamais avoir de sexualité car mon corps est différent. J'ai réussi à me convaincre que je ne pouvais pas être désirable et encore moins désirée. Dans la découverte de la sexualité, j'ai été ma seule amie. » Donc, on voit bien que, d'une part, il y a un témoignage qui nie la sexualité de la part des autres et un autre témoignage qui, intérieurement, nie sa propre féminité, sa propre sexualité et le désir que pourraient avoir des personnes pour elle. D'accord. Donc, des freins qui peuvent être multiples, qui peuvent venir de la part de l'équipe soignante, mais aussi qui peuvent être des freins personnels, des autofreins presque, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est des autofreins. Et quand on va creuser au-delà de ces freins, c'est le sujet d'aujourd'hui. On a dit qu'on allait aborder notre sujet sous un angle positif. Eh bien, quand on va au-delà de ces freins, nous découvrons que les personnes qui ont témoigné sur ce sujet rapportent avant tout leur capacité à communiquer avec leurs partenaires, communiquer leurs envies comme leurs spécificités liées au handicap et rapportent également leurs adaptations et la richesse de leurs relations. Il y a même les conjoints aussi qui ont témoigné et qui nous disent la découverte de ce qui ne sonnait pas et les liens affectifs qui se tissent. J'ai des petits exemples de conjoints. Oui, s'il vous plaît, ça me intéresse. J'ai des exemples de conjoints. Un qui est assez sympathique, il dit « Je ne me suis jamais autant éclatée sexuellement avec une femme. Elle a une philosophie de vie génialissime. Elle veut tout tester sans tabou. Elle veut profiter de la vie. » Donc, on voit que là, pour le coup, la sexualité, elle est bien présente. Présente et satisfaisante et très positive. Et très positive, exactement. J'ai un autre témoignage qui dit « On ne fait que peu de positions, mais ça suffit pour que nos corps communient. » Donc là encore, une fois, on voit la capacité d'adaptation et les liens qui se tissent, cette communion entre deux êtres, bien que ces personnes-là ne fassent pas tout le kamasutra. Peu importe. Donc, on peut dire qu'il existe plusieurs formes de sexualité, tant en matière de préférence, que d'orientation, que de pratique. Et dans les témoignages que j'ai reçus, on constate vraiment que la sexualité, elle est pratiquée partout. Elle est pratiquée partout, ça, alors à domicile, bien sûr, en institution aussi, en centre de rééducation, dehors, dans les lieux insolites aussi, et même les clubs libertins. Donc, on voit vraiment qu'on peut aborder cette question de la sexualité sous un angle du possible. Donc, une sexualité, finalement, qui est tout aussi large et variée que pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et c'est vrai que de manière générale, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou non, la sexualité se vit de manière diverse, variée, large. et cela peut poser des questions. Mais notamment, on reçoit des questions pour les personnes en situation de handicap, je pense parce que ça fait référence à des obstacles qui peuvent être moteurs et qui soulèvent en particulier la question de la pénétration. Donc, est-ce que la sexualité, c'est uniquement la pénétration ? Même si je pense qu'on connaît déjà pour beaucoup la réponse. On connaît la réponse. Non, la sexualité ne se limite pas à la pénétration. La sexualité, ce n'est pas seulement des rapports sexuels. Alors, bien sûr, je le disais tout à l'heure, on parle de choix, on parle de consentement. Et quand c'est possible et quand c'est désiré, eh bien, la pénétration vaginale ou anale peut être pratiquée. Mais je ne vais pas rester sur une vision phallocentrée de la sexualité ni de pénétration systématique. Un handicap peut parfois aider à être plus créatif et en harmonie avec son corps dans le désir d'expression de sa sexualité. Et selon les handicaps, effectivement, ça peut demander des adaptations. Je disais tout à l'heure, il faut voir effectivement si la pénétration est possible en fonction du corps, de comment le corps est dessiné, éventuellement de la spasticité, des réseurs musculaires. Mais le plus important, finalement, c'est faire preuve d'innovation, d'adaptation, de patience aussi et parfois de planification. Donc, ce qui est important, finalement, c'est d'écouter ses besoins, mais aussi son corps, de parler avec son ou sa partenaire, d'avoir de l'imagination et de comprendre ses endroits. On a un commentaire sur Facebook qui dit, je crois qu'hélas que le thème de la sexualité pose problème à la majorité des personnes. Et le fait que les personnes valides n'aient pas une bonne connaissance de leur corps, envie, besoin, rend difficile l'accueil de la sexualité, avec en plus toutes les croyances liées à l'handicap. Et donc, c'est ce dont vous nous parliez un petit peu. Vous nous parliez aussi de l'importance, parfois, de la programmation et de l'imagination. Vous avez recueilli, vous, des témoignages dans ce sens ? Oui, oui, par rapport à la programmation. J'ai un homme qui explique que pour lui, les relations sexuelles ont un côté programmé avec sa femme. Il ne peut pas simplement se retrouver au lit pour aller jusqu'à l'acte de pénétration. Il n'a pas une érection naturellement suffisante sur la longueur. Donc, pour cela, il a besoin de prendre une petite pilule bleue. Donc, ça, c'est un exemple de programmation. Et puis, un autre exemple de programmation chez une femme qui nous dit qu'il y a aussi quelque chose qu'elle aime beaucoup au niveau de la spontanéité, c'est justement de pouvoir le faire quand elle veut, où elle veut et avec qui elle veut. Et finalement, avec la présence des auxiliaires de vie, toute la journée présente au domicile, elle et son conjoint ont complètement oublié cette idée-là. Donc, elle doit anticiper la relation sexuelle avec son conjoint. Mais finalement, dans ces témoignages, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des problématiques de dysfonctionnement érectique parfois ou la présence d'auxiliaires de vie qui peuvent amener à programmer l'acte sexuel. Mais si on réfléchit, dans un couple dit classique, il y a aussi une programmation. On doit composer avec notre emploi du temps, notre fatigue, nos envies, la présence des enfants. Donc, il y a du pareil aussi dans cet aspect-là de l'anticipation et de la programmation. Oui, finalement, beaucoup de contraintes sont communes à la sexualité de toutes et tous. Et Isabelle, d'ailleurs, en parlant d'anticipation, un élément semble se dégager de tout ce que Florence nous explique jusque-là, c'est celui de la connaissance de soi. Est-ce qu'il est d'autant plus important et préférable de bien connaître son corps et ses limites quand on veut vivre de manière épanouie, pleine et satisfaisante sa sexualité en tant que personne en situation de handicap ? Isabelle, est-ce que vous nous recevez ? Isabelle, le micro ! Ça, c'est la magie du direct. Exactement. Ah, on vous entend. J'allais débrancher mon micro pour ne pas faire de bruit pendant l'intervention. Aucun problème, aucun problème. C'est évidemment ce que Florence l'a très bien dit et fort justement. Comprendre son corps et sa sexualité, c'est extrêmement important. Ça permet de augmenter des obstacles qu'on peut rencontrer dans son quotidien et encore plus quand on a une maladie validante ou un handicap, à cause de la douleur, de la fatigue, la prise des médicaments et on sait combien ça peut être gênant dans son quotidien. L'incontinence aussi, le dysfonctionnement est tranquille, Florence l'a déjà dit, la facilité parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent, la dépendance, l'angoisse de la performance, le regard sur soi, comme vous l'avez dit, et comme on le dira aussi Alain, peut-être compliqué dans une sexualité épanouie et on a un besoin de bien se connaître et peut-être aussi de connaître les onérogènes de son corps, ce qui nous amène du plaisir et comment les stimuler. Ce sont des moyens quand même qui sont importants pour avoir une vie affective et sexuelle qui puisse être satisfaisante, qui puisse nous plaire et qui, de façon plus générale, je pense que c'est aussi une manière de vraiment s'épanouir. Et il s'avère donc nécessaire, je pense, de s'informer auprès des professionnels, mais pas seulement, et de se former, d'échanger avec les autres et de se rendre compte que la connaissance amène beaucoup de possibilités. Et ce qui est intéressant dans l'apprentissage du corps et de l'autre, qui est contraint parfois dans la sexualité, selon le handicap, les capacités du corps, mais aussi les difficultés qui existent avec n'importe quel partenaire, car il faut trouver un rythme qui est propre à chacun. Et c'est ça, je pense, le plus intéressant lorsque l'on veut avoir une sexualité épanouie. Encore une fois, Florence l'avait déjà dit, mais je le redis, parce que je pense que c'est important, il y a du même, sur tout le monde, et que l'on soit aussi sur un handicap ou avec une maladie invalidante, oui, nous sommes tous humains avec des diversités. Et devoir s'adapter à la mobilité hérédite peut être très intéressante lorsque cela se transforme en véritable découverte sexuelle avec d'autres personnes et avec son compagnon, son conjoint, son partenaire ou autre. Donc, on a quelques petits exemples qui sont assez très parlants. Et la personne nous dit, bien sûr, à l'absence du classique que il peut être parfois présent, alors il se lance dans l'exploitation de nouveaux territoires du corps de la personne et des prix de son imaginaire. Mais donc, c'est vrai, oui, pardon, vous vouliez rajouter ? Allez-y, allez-y, Georgina. Non, si vous vouliez rajouter quelque chose, je vous laisse finir. Non, c'est ça. J'allais dire, il y a des difficultés qui peuvent être propres quand même aux personnes en situation de handicap, même si on l'a vu, être une personne en situation de handicap, ça n'empêche absolument pas la vie affective et sexuelle. Mais certaines personnes ont des difficultés d'accès à leur corps, voire même l'impossibilité d'y accéder. Et ça, ça peut être une contrainte en soi. Oui, c'est une contrainte. Et puis, je pense que ne pas y accéder, ça peut être une contrainte. Mais avoir des douleurs aussi, ça peut être une contrainte. Et donc, c'est vrai qu'il faut les partager. Il faut partager aussi. Lorsqu'on a mal, lorsqu'on n'est pas bien, il faut le dire. Ne pas le dire, c'est déjà problématique. Et puis, quand on n'a pas accès à son corps, évidemment, il faut trouver d'autres solutions. Il faut beaucoup verbaliser. Et c'est des choses qu'il faut mettre en place dès qu'on rencontre quelqu'un. C'est aussi, enfin, dès qu'on rencontre quelqu'un, je me comprends, dès qu'on est au plus dans une intimité. Il faut, je pense aussi, prendre le temps de le dire. On ne saute pas tout de suite sur la personne et puis on se dit que ça va marcher d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que si on a pris le temps d'en parler, de se dire les choses, eh bien, ça va permettre de découvrir que le corps est un merveilleux instrument qu'on peut utiliser de façon tout à fait différente selon les personnes. Et voilà, c'est mieux comprendre les besoins réciproques, les désirs, les envies, des livres, une société différente, mais diversifiée, pas moins agréable. Et donc, je pense que c'est ça aussi le plus important. Est-ce que vous avez des témoignages dans ce sens, vous, de votre côté ? Oui. Alors, une personne dit qu'elle a découvert que son corps de douleur pouvait être aussi un corps de plaisir. Et si on pense au plaisir, la sexualité peut être aussi des jeux érotiques. Voilà, donc, dès qu'on a enfin découvert comment on peut réagir, c'est de la sexualité. Comme le disait Florent, ce n'est pas que la pénétration et c'est aussi les baisers, le toucher, le massage, le caress, la masturbation mutuelle, les jeux sexuels. Enfin, je vous laisse à votre imagination, mais voilà, c'est à chacun de trouver la bonne solution pour soi. Et puis, voilà, je pense qu'il y a aussi autre chose, et je pense qu'on a tous vécu, c'est les fantasmes. Pensez à la sexualité, dès qu'on voit quelqu'un qui nous plaît, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a dit que l'organe le plus important de l'être humain se trouve entre nos deux oreilles, c'est notre cerveau. Oui, c'est quelque chose qu'on a tendance à répéter ici sur Intibus, en effet, l'importance du cerveau dans la sexualité. Voilà, et lorsqu'on a notre sensibilité différente, lorsqu'il y a une expérience du plaisir à souvent beaucoup plus avoir avec l'excitation par rapport à une situation, un désir d'une personne ou même un fantasme, qu'avec la capacité même de son corps de faire certaines choses et de dépasser ses limites corporelles, il y a un moment ou un autre où nous pouvons ressentir cette attirance sexuelle vers une autre personne et notre cerveau réagit, je pense. C'est tout notre système nerveux qui se met en ébullition et les afflux d'hormones s'associent directement à ce plaisir-là. Et il y a quelque chose, enfin, on a un témoignage qui nous a été rapporté qui dit « Je n'ai pas de sensation sous la ceinture, mais lorsque je fais l'amour hors pénétration avec ma compagne et en lui faisant un quimilingus, elle a aussi du plaisir, c'est cérébrale et sensuelle. Je trouve que c'est tout à fait ça. » Prendre et donner du plaisir, c'est ce qu'il y a de chouette dans la sexualité. Exactement. Et pour les personnes qui peuvent avoir besoin d'aide ? Voilà. On peut aussi être avec un handicap ou une maladie ou comme vous disiez, on le disait tout à l'heure, ne pas avoir accès à son corps, donc il faut de l'aide et puis on peut aussi rencontrer des personnes. Et c'est important aussi de programmer, de prévoir, de mettre les choses en place. On a un très beau témoignage d'une jeune femme qui, son rappeur, on considère tout à l'heure sur mon blog, c'est la vie sexuelle d'une école de mer. Et elle dit, en entrant chez elle, elle avait très envie de vie et sa manière de le suggérer a été de se préparer dans son vie, avec l'aide de son auxiliaire de vie, évidemment. En fait, il n'y a pas de sexisme de préférence. Et c'est à son regard et à son sourire quand il est rentré dans sa chambre qu'elle a compris que lui aussi avait envie de rester et n'avait pas envie de partir. Et voilà, donc vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir l'exception de corps, mais on peut avoir de l'aide, on peut tout préparer. Et l'ambiance aussi fait beaucoup les choses. Je parle du cerveau parce que c'est ça qui nous amène aussi à des situations assez intéressantes. Alors, j'ai quelques questions qui sont sur le corps parce qu'en effet, le corps, ça peut être une composante majeure de l'identité, de la sexualité. Et comme on disait, certaines ont des difficultés, peuvent avoir des difficultés à visualiser, ne serait-ce que leur corps et dépendre de quelqu'un. Donc, dans ces cas-là, comment se représenter son corps, comment se sentir, se voir comme homme ou comme femme ou comme personne sexuée et comment aimer ce corps qui est objet de désir, objet de plaisir, tout simplement, quand l'accès à ce corps est limité ? Oui, alors c'est ça. C'est que lorsqu'on a passé son corps, on devient souvent un objet de soin. On le dit très souvent, mais c'est une réalité. L'aidant ou les aidants, les obségeurs de vie, oublient complètement que la personne peut être justement à naître à part entière avec une sexualité et avec des envies sexuelles aussi, des désirs. et tout à chacun, lorsqu'il a toutes ses capacités, il peut sortir de sa douche de vie, aller devant son miroir, se regarder, se voir en entier. Ce qui n'est pas toujours le cas pour une grande partie des personnes en situation de cap qui n'ont pas accès à leur cœur et qui ont besoin d'aide dans leur quotidien, pour les mouvements du quotidien, pour s'habiller, se déshabiller. On ne pense pas toujours à lui demander s'il a envie de se voir nuit dans la gaffe. Donc, c'est quelque chose que me rapportait l'éducatrice. Elle me disait que c'était vraiment intéressant de découvrir le regard de la personne sur elle. Tout d'un coup, elle se voit toute nue et elle se dit « Tiens, ben oui, je n'ai pas conscience qu'il était là, ce corps, qu'il n'était pas touché que pour autre chose que du soin et que je peux aussi l'admirer, le regarder et le trouver beau parce que c'est important de se trouver aussi bien virable. Et je pense que c'est vraiment un premier pas pour la conscientisation de soi, pour se faire s'imaginer et pour d'un coup se dire « Ben oui, mais je suis bien aussi une personne qui a des envies. » J'essaie de pouvoir aussi éviter lorsque l'on est sur son handicap par le regard de la personne et pas par le regard de les autres. Là, on a un témoignage sur Facebook justement qui dit pour les personnes qui ne peuvent pas verbaliser, on passe aussi beaucoup par l'observation des partenaires, de son partenaire, de sa partenaire. Est-ce que vous avez, vous avez d'autres témoignages dans ce sens-là ? Parce que je sais que vous avez fait un grand travail de communication. Oui, on a fait un grand travail. Alors, sur le fait de ne pas pouvoir verbaliser, on n'en a pas vraiment, mais c'est vrai qu'une personne dit pourquoi un homme ou une femme ne pourrait pas se mettre en couple avec une personne sur l'handicap à cause du regard des autres, mais la personne valide voudra le faire et qu'on puisse verbaliser ou pas parce que la verbalisation, c'est vrai que c'est quelque chose d'important et les regards, comme vous dites, les gestes, tout ce qu'on peut exprimer d'une manière différente, c'est important. Cette personne dit qu'elle se... Enfin, faire le premier pas vers elle simplement parce qu'elle se sent bien avec elle et pas à cause de son handicap. Les autres vivront un grand moment très différent et pour elle, c'est une vraie promesse. Donc, le fait de ne pas verbaliser, je ne pense pas que ce soit le plus important. Je pense que l'important, c'est d'arriver à comprendre comment l'autre interagit avec lui et les autres et inversement. En abordant maintenant une autre dimension parce qu'on parle beaucoup du rapport à soi, à son corps, par rapport à son, ça, ses partenaires. Maintenant, une question plutôt du côté soignant. Quelles informations sont disponibles aux personnes en situation de handicap concernant leur santé sexuelle ? Est-ce qu'on parle de désir, de plaisir ou est-ce qu'on donne simplement des informations au niveau de la fertilité ? Quelles informations sont disponibles ? Il existe en France quelques centres de ressources, mais c'est vrai que les informations qui sont disponibles ne sont pas très nombreuses et on s'arrête souvent à la fonction érectile ou pas beaucoup plus. Et donc, c'est souvent les femmes qui sont un peu discriminées sur ce sujet parce qu'on pense que du fait qu'elles n'expriment pas complètement ses envies ou que ce n'est pas visible dans leur corps, on a l'impression qu'elles n'ont pas de désir, qu'elles n'ont pas besoin. Mais je pense qu'à chaque fois qu'une personne va rencontrer un professionnel de l'autre, elles sont souvent renvoyées vers d'autres professionnels parce qu'il manque, je pense, de la formation des professionnels. C'est un réfugié qu'on l'avait abordé la dernière fois. Et c'est vrai qu'on oublie quand même beaucoup que c'est nécessaire et de former mais peut-être de créer des choses qui n'ont pas encore été mises en place. Oui, c'est très intéressant parce que c'est une chose de vivre avec sexualité propre mais on connaît le besoin d'être accompagné pour poser les mots, pour poser les termes désir, plaisir, fantasme que vous employez là. il faut une certaine éducation à ce niveau-là que peut qu'on soit valide du monde d'ailleurs. Je pense que les deux questions c'est vraiment l'éducation sexuelle c'est vraiment un premier pas. Il faudrait, je pense, vraiment le généraliser de façon très holistique et qu'on pourrait d'une manière ou d'une autre avancer sur le regard que les autres pourraient porter sur les personnes de 1004, sur les personnes avec une maladie à l'exemple, même les personnes qui ont âgé parce que on les discrimine d'office parce qu'on est qui ne peuvent pas ou qui sont trop vieux ou parce qu'ils sont trop pas suffisamment dans la norme, etc. Et donc je pense que l'éducation à apprendre, à verbaliser, à mettre des choses en place, l'éducation sexuelle je trouve que c'est extrêmement intéressant pour que chacun puisse vraiment dévoter ce qu'il a envie de faire et je pense qu'être considéré dans sa sexualité c'est extrêmement important et si on ne le fait pas c'est quand même dévastateur la conception de la personne. D'ailleurs je crois que Florence avait une jolie citation à ce niveau-là. Oui, une très jolie citation je voulais dire que chaque personne est singulière et unique et on a Alexandre Jolien que j'aime beaucoup qui dit une très très belle phrase tout bien considéré l'être humain n'échappe-t-il pas par nature à toute définition et à toute norme la beauté de chaque individu ne réside-t-elle pas précisément en sa singularité ? Ça fait réfléchir nous on a beaucoup de questions pour vous mais le temps tourne et on a d'autres intervenants à venir mais pour toutes les personnes qui se posent des questions et qui voudraient savoir comment aller plus loin on avait déjà des demandes aussi lors de notre dernière intervention et comment avoir accès à d'autres informations est-ce que vous avez des éléments de réponse pour eux ? Florence, Isabelle Oui alors c'est vrai qu'on a voulu aborder ce sujet-là aujourd'hui sous un angle positif sous l'angle du possible comme je l'ai dit tout à l'heure et c'est trop court j'ai reçu beaucoup de témoignages on a beaucoup de choses à dire Isabelle et moi et c'est vrai qu'on peut les proposer sous un autre format là c'est vraiment un petit temps d'échange très court par ce webinaire mais on peut proposer via comme santé sexuelle des formations des formations sur les thématiques sexualité et handicap donc il ne faut pas hésiter à contacter comme santé sexuelle ou bien directement Isabelle et moi pour aller plus loin et pouvoir continuer sur ce magnifique sujet Oui tout à fait donc on mettra les références sur le Facebook et sur le Youtube et d'ailleurs en parlant de formation à ce sujet-là nous accueillons et du coup notre troisième intervenante Emmanuelle Mébratu donc bonjour Emmanuelle Mébratu Bonjour Juna Bonjour Bonjour Donc vous êtes étudiante vous du diplôme universitaire personne experte en situation de handicap à l'université Paris-Dedro Tout à fait C'est bien ça et donc bienvenue nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour venir compléter un peu ce que Florence et Isabelle nous racontaient mais sur une autre une autre une autre dimension encore on a vu de plus en plus apparaître dans les médias la thématique de l'assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap est-ce que vous pouvez vous nous éclairer un peu plus sur cette notion qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce que ça veut dire cette assistance sexuelle alors ce qu'on nomme communément l'assistance sexuelle en fait c'est une aide humaine à la sexualité qui est spécialement dédiée aux personnes en situation de handicap plus particulièrement évidemment pour ceux qui n'ont pas accès à leur corps je préfère quant à moi parler d'accompagnement à l'autonomie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et chaque terme a son importance je parle d'accompagnement et non pas d'assistance on est effectivement dans une relation où on fait ensemble où on co-crée et non pas dans une relation hiérarchisée où il y aurait un assistant et un assisté il s'agit d'accompagnement à l'autonomie parce que cette pratique pour moi de l'assistance sexuelle ne peut pas être une solution pérenne ce n'est pas une fin en soi c'est juste un outil parmi d'autres sur le chemin d'autonomie d'une personne et puis que par ailleurs dans notre société il y a une forte tendance à cantonner les personnes en situation de handicap dans des rôles d'assisté et ça ne me semble pas aller dans le bon sens ni pour ces personnes ni pour la société en règle générale enfin j'aimerais parler d'autonomie affective et sexuelle parce que l'un et l'autre sont évidemment très souvent intimement liés et surtout parce que cette pratique participe d'une déconstruction d'une éducation à la sexualité et à l'affectivité qui est basée très souvent sur des films à caractère pornographique qui réduisent la sexualité à la génitalité c'est-à-dire à un pénis un vagin un anus une pénétration donc on voit on voit ici l'importance des mots qui sont employés qui ont qui ont leur importance comme ce que vous nous expliquez est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous étiez en train de dire la réduction de la sexualité à la génitalité tout à fait on l'a déjà vu avec Florence et Isabelle qui l'ont déjà évoqué communément dans le milieu social ordinaire un rapport sexuel ça implique un pénis ça implique des appareils génitaux bon il se trouve que dans le milieu du handicap il se trouve que pour les personnes en situation de handicap il y a des dysfonctionnements érectiles il y a des problèmes de sensation et qu'on se rend compte quand on essaie quand on est limité par son propre corps qu'on peut aller beaucoup plus loin que l'utilisation de son appareil génital pour aller plus loin un petit peu sur oui Georgina oui allez-y allez-y je vous laisse je vous laisse continuer pour aller plus loin sur l'accompagnement à l'autonomie affective et sexuelle maintenant que j'ai défini un petit peu plus les termes de quoi je voudrais parler de ce qui s'agit de ce qui se passe effectivement dans ce type d'accompagnement et bien il s'agit d'une relation intime dont le toucher est la composante centrale et c'est la définition qui à mon sens semble le mieux couvrir la diversité des situations donc le toucher qui est bien séparé c'est vrai tu peux venir voir j'ai pas de on a quelqu'un si vous voulez bien tous veiller à éteindre vos micros qu'on ne coupe pas Emmanuel dans sa présentation donc Emmanuel vous disiez le toucher qui est une composante principale de l'accompagnement sexuel et qui n'est pas du coup du tout à réduire dans la génitalité de la sexualité tout à fait il s'agit d'un toucher qui serait un toucher de désir de plaisir et non plus un toucher un toucher thérapeutique parce qu'on le sait les personnes en situation de handicap physique sont souvent beaucoup touchées mais pas souvent de la façon dont elles voudraient l'être c'est un toucher qui est subi et non pas un toucher choisi partagé c'est un toucher à sens unique souvent et il est fait par du personnel soignant par des auxiliaires de vie et dans l'accompagnement à l'autonomie affective et sexuelle on essaie de revenir sur un toucher plaisir un toucher désir qui est malheureusement trop rare dans le milieu social ordinaire pourquoi ? parce que la différence du corps de l'autre dans notre société elle dérange elle rebute et elle éloigne le contact charnel c'est donc une pratique l'accompagnement à l'autonomie affective et sexuelle c'est donc une pratique qui participe à l'affirmation de la dignité de chaque personne et à une société plus inclusive comment en agissant concrètement sur le bien-être d'une personne et sa capacité à gagner en autonomie alors là ce que vous dites fait grand sens mais j'ai tout de suite plein de questions qui arrivent dans le chat et sur Facebook les gens se posent la question est-ce que c'est légal ? est-ce que c'est encadré ? est-ce qu'il y a des textes de loi ? voilà alors c'est effectivement un élément très important qu'il ne faut pas négliger il faut savoir que l'accompagnement à l'autonomie affective et sexuelle c'est un métier qui n'est pas légalement reconnu même si la pratique existe c'est une pratique en France qui est assimilée à la prostitution dans la mesure où il y a un échange de services à caractère sexuel au sens large du terme contre de l'argent il faut savoir aussi que la mise en relation de deux personnes en cause dans la relation constitue une infraction pénale puisqu'elle est assimilée à du proxénétisme et depuis quelques années l'utilisation de ces services l'est également c'est-à-dire que le client est pénalisable au regard de la loi qui prévoit une amende pour aller jusqu'à 1500 euros et 3750 euros en cas d'ressé divin donc même si la pratique existe elle n'est pas légalement reconnue en France et pour certains de ces aspects elle est pénalisable alors il faut savoir qu'il y a des modifications il y a des initiatives de modification de cette loi à ce jour et qu'il n'y a eu aucune condamnation à ce jour d'accord certaines associations même s'engagent à défendre les personnes en situation de handicap qui seraient poursuivies dans le cadre de cette loi d'accord donc on voit que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité qui est un peu en négociation qui est en train de trouver sa place en France mais du coup parce que vous parliez du fait que justement l'accompagnement sexuel on ne peut pas le réduire à un échange sexuel et qu'il y a beaucoup plus de choses vous parliez de la notion de toucher de dignité qui est ramenée etc mais tout ça ça emmène la question de l'affectif qui peut avoir lieu dans l'accompagnement sexuel l'affectivité semble revenir dans votre discours et du coup la question qu'on peut se poser c'est comment garder la bonne distance en tant qu'accompagnée mais aussi en tant qu'accompagnant la distance est un sujet extrêmement difficile parce que l'attachement il est incontournable surtout de la part de personnes qui sont particulièrement en manque d'amour il est même souvent instantané et il existe des deux côtés de la part de la personne qui est accompagnée et de la part de l'accompagnant d'où l'importance d'apprendre le détachement un des éléments de distance et de détachement c'est l'élément financier échanger de l'argent pour ses séances contribue à sa façon à garder la bonne distance l'accompagnant n'est pas un petit ami c'est un passeur vers un monde d'amour par ailleurs il y a d'autres méthodes on peut parler de séances et non pas de rencontres parce que le terme a son importance on peut espacer les séances on peut éviter les contacts entre les séances de type SMS appel donc il y a plusieurs moyens mais ils sont adaptables en fonction de la situation en fonction du degré d'attachement enfin je préfère parler d'accompagnement vers l'autonomie une autonomie où il n'y aurait plus d'échange d'argent comme un consultant en gros ou un coach accompagne une entreprise dans un moment difficile ou dans ses premiers pas avant qu'elle ne se lance toute seule de façon autonome et ce service a un prix après tous ces éléments qui sont extrêmement conceptuels j'ai envie de partager avec vous quelque chose d'un petit peu plus doux un petit peu plus personnel j'ai envie de partager avec vous la gentillesse et la reconnaissance de cette maman qui compte sur ces séances pour que son fils adulte puisse bénéficier d'un moment de douceur d'un moment à lui qui remonte le moral et fait baisser les tensions dans toute la famille j'ai envie de partager avec vous ces quelques séances avec cette personne atteinte dans la maladie de Charcot qui ont adouci une fin de vie dans la douleur j'ai envie de partager le chemin de cette autre personne qui a été prise en charge toute sa vie par une famille maternante voire infantilisante et qui connaît l'intimité pour la première fois de sa vie à 62 ans et enfin j'ai envie de partager l'émotion intense de cette autre personne qui peut marcher main dans la main à l'extérieur avec une femme et même la prendre dans ses bras devant tout le monde et puis j'ai aussi envie de vous livrer le témoignage de cette accompagnante que je connais bien et qui nous dit j'ai le privilège d'avoir pu participer à ces moments-là de contribuer de cette façon-là à l'épanouissement personnel de quelques personnes et à une société plus juste parce que je sais le faire parce que je peux le faire parce que j'ai envie de le faire et que ça compte pour nous tous je crois j'ai une question qui vient d'arriver pour vous directement qui demande comment gérer les parents d'une personne en situation de handicap qui ne sont pas toujours prêts à accepter que leur enfant qui est adulte a besoin a envie de vivre sa sexualité effectivement c'est un sujet extrêmement épineux pour la famille il faut savoir que c'est une démarche je fais rappel à un accompagnement sexuel c'est une démarche qui est extrêmement délicate surtout de par ma pratique pour les mamans qui font la demande pour leurs fils adultes ou pour leurs enfants adultes je pense que la clé là-dedans c'est d'apporter la personne avec le respect qu'elle mérite de comprendre la difficulté de sa démarche d'avoir fait appel d'avoir dû faire appel à un accompagnement sexuel et d'arriver avec beaucoup de modestie d'arriver avec beaucoup d'humilité beaucoup d'empathie pour toutes les personnes dans la famille et je pense que c'est la clé parce que finalement la démarche même d'envisager cet accompagnement sexuel c'est déjà mettre les mots sur des besoins sur des frustrations qui ne sont pas toujours dissibles parce qu'ils ne sont pas toujours entendus ou même questionnés tout à fait une personne de la famille ou bien une maman qui fait une demande c'est déjà une personne qui est capable d'entendre que c'est une des possibilités même si c'est extrêmement difficile pour elle de l'accueillir dans son propre foyer évidemment pour revenir de manière plus large donc l'assistance l'accompagnement sexuel donc ce n'est pas légal en France à l'heure actuelle et ça ne concerne pas toutes les personnes en situation de handicap mais c'est déjà s'est exposé la sexualité des personnes en situation d'handicap et affirmer le fait que ce sont des personnes qui ont des envies des désirs des fantasmes des besoins comme n'importe qui d'autre finalement tout à fait nous étions censés accueillir un quatrième je voulais finir Emmanuel sur quelque chose je vous remercie de quelque chose Emmanuel merci beaucoup à vous pour cette intervention donc nous étions censés accueillir un quatrième intervenant Alain Collet qui est aussi étudiant du DU personne experte en situation de handicap à Paris d'Hydro mais qui semble avoir des petits soucis techniques ce matin Isabelle Florence vous pouvez peut-être Emmanuel je sais que vous avez travaillé en amour avec lui vous pouvez peut-être répondre à quelques-unes des questions si ça vous va alors oui est-ce qu'il y a des questions parce que Alain souhaitait aborder avec nous les obstacles que peuvent connaître les personnes en situation de handicap qui peuvent être multiples et multipactoriels et lui voulait en particulier revenir sur la notion de regard le regard sur soi et le regard des autres et je crois qu'il souhaitait parler de certains phénomènes qui sont vécus par exemple la stigmatisation l'infantilisation le voyeurisme est-ce que vous pouvez revenir un petit peu par exemple Florence sur ces détails sur ces choses qui peuvent être vécues alors ce sont des concepts assez divers des variés est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur un mot en particulier je crois que le concept de stigmatisation était très important pour Alain pour commencer pour que tout le monde puisse comprendre déjà le cadre Isabelle ou moi alors vas-y et puis j'enchaînerai sur l'infantilisation parce que je sais que ça a été quelque chose qui était très important pour lui donc d'accord je rebondirai sur l'infantilisation ok alors la stigmatisation c'est avant tout confondre la personne et son problème et c'est vrai qu'on a affaire à des croyances de la part des personnes qui n'ont pas de handicap qui ne sont pas concernées par le handicap donc cette stigmatisation elle est assez compliquée à vivre mais je crois que ça on l'a déjà dit au cours du au cours du webinaire peut-être peut-être que je peux vous proposer des témoignages je suis en train de chercher parce que là on improvise étant donné que c'est Alain qui devait nous en parler mais du coup cette stigmatisation elle fait écho au regard de l'autre mais aussi au regard sur soi alors par rapport au regard de l'autre ça peut venir effectivement du public extérieur ça peut venir des soignants qui peuvent avoir un regard rempli de fausses croyances avec justement ce que vous disiez Georgina l'infantilisation donc je laisserai Isabelle y revenir et cette stigmatisation elle est difficile à vivre pour la personne qui se voit réduite réduite à son handicap alors qu'en fait le handicap c'est quelque chose qui est là qui est présent donc je je vis le handicap au quotidien je l'intègre à ma vie et c'est un état de fait c'est comme ça donc cette stigmatisation je pense aussi qu'il faut arriver à s'en détacher c'est à dire que les croyances des autres appartiennent aux autres alors bien sûr on les vit mais on peut aussi travailler pour éviter de les subir et se dire que ce sont leurs croyances ça leur appartient et nous on sait qui on est ce qu'on vaut alors oui le handicap fait partie de notre vie mais on n'est pas uniquement réduit au handicap donc je crois qu'il faut aussi apprendre avoir un détachement vis-à-vis de cette stigmatisation et en même temps travailler comme on le fait régulièrement en tant que formatrice en tant qu'intervenant de travailler sur le regard de l'autre et par rapport à oui vous confirmez aussi que cette stigmatisation qui peut devenir une asexualisation une vision de la personne asexuelle peut venir aussi du personnel soyant qui vous entoure et vous encadre oui oui c'est ce qui c'est ce qui est régulièrement rapporté là c'est vrai qu'on a cherché à avoir des témoignages plutôt sur une sexualité qui se vit et qui se vit de manière positive donc finalement les témoignages sur le regard des auxiliaires de vie le regard des autres qui est pesant on a moins axé notre travail là-dessus pour justement amener une discussion qui va vers plutôt le regard de l'autre par exemple le regard de son partenaire et le regard sur soi si vous voulez j'ai des exemples de regard de l'autre de regard du partenaire et le regard sur soi ça peut aussi être parlant est-ce que c'est important et c'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui c'était donner la parole et la place à la sexualité positive et réussie et pour essayer de changer un petit peu la donne changer le regard est-ce que je vois que l'heure tourne est-ce que Isabelle vous pouvez peut-être nous développer un peu la notion d'infantilisation du coup donc voilà je crois que ce qu'on avait beaucoup en fait c'est l'infantilisation je disais souvent les gens ne me parlent pas normalement ils pensent que j'ai 4 ans que je ne comprends pas ça c'est important parce que le fait même de béatifier lorsqu'on parle à quelqu'un de la tutoyer ou ne pas lui adresser la parole lui adresser la parole à la personne qui est à côté d'elle comme si l'adulte la personne qui est à côté d'elle était l'adulte c'est lui l'enfant et donc qu'il n'était pas dans la capacité de comprendre c'était à quelque chose de très important pour lui c'était une double ou une prise de peine c'était le regard qu'on avait sur lui mais en plus on ne s'adressait pas à lui de manière tout à fait comme il aurait pu l'être s'il n'avait pas d'un système handicap donc c'est une vision qui le réduit en fait à un état alors que c'est pas lui tout ce qu'il souhaite et c'était vraiment quelque chose qui est récurrent en fait pour d'avoir des personnes sur le handicap c'est on arrive vers une personne qui est accompagnée et on lui demande la personne qui est avec vous c'est votre aidant c'est votre auxiliaire de vie alors parfois c'est le conjoint c'est extrêmement vexant pour la personne qui est accompagnée avec ce conjoint c'est aussi pour le conjoint donc on imagine déjà d'office que la personne n'a pas de socialité donc c'est pas possible autrement on dit à la personne vous avez des enfants mais comment c'est possible donc voilà tout ça ça amène à réduire la personne à un état de petite d'enfant et même pas d'enfant parce que je dirais que ça va plus loin d'une personne qui n'est pas dans un contexte naturel et normal et donc on n'arrive pas à s'adresser avec elle de manière naturelle et normale pour montrer à n'importe qui et c'est ça qui reste difficile pour sociabilité pour aller vers les autres pour sortir ne serait-ce que pour s'installer dans une terrasse de café et avoir des regards très dangoureux parce que déjà ah ben ah Alain nous rejoint bonjour Alain ouais ah donc voilà nous sommes heureux de vous accueillir vous nous entendez bien oui moi je vous entends bien super donc Alain pour tout le monde qui est étudiant donc au diplôme universitaire personne experte en situation de handicap et qui est aussi bénévole qui intervient en tant qu'expert pour dans le centre de rééducation le tampon à la réunion parce que vous nous rejoignez dès la réunion c'est ça oui donc bonjour donc on avait commencé un petit peu à parler des notions de stigmatisation d'infantilisation je sais que vous vouliez parler aussi d'un petit peu du voyeurisme avec nous est-ce que vous voulez vous voulez développer cette notion de voyeurisme pour les personnes en situation de handicap concernant les personnes oui oui excusez-moi encore pour ce quoi que de raison aucun problème pour moi pour nous pour moi le voyeurisme c'est quand des personnes nous observent sans sans qu'elles soient autorisées qu'elles nous regardent pas seulement autorisées mais qu'elles nous regardent sans sans qu'on les voit discrètement soit noisement on va dire et là on les surprend en train de de nous regarder on se pose la question on se questionne pourquoi qu'est-ce que j'ai pour pour me regarder de avec ce regard aussi insistant aussi pesant qui dérange et puis c'est aussi nous poser des questions certaines questions qui sont qui sont très gênantes donc voilà c'est un fort de voyeurisme et d'indiscrétion on va dire donc tout ce dont on parlait la stigmatisation l'infantibilisation le voyeurisme qui sont subis par les personnes en situation de handicap ça peut être compliqué de développer un regard bienveillant et positif sur soi sur son corps mais est-ce que ça a aussi un impact sur la construction de la vie affective et sexuelle des personnes oui oui tout à fait ces attitudes font partie aussi une sorte double voire même triple peine qui sont soumises aux personnes aux personnes en situation de handicap c'est comme une triple peine et c'est un double handicap aussi physique et social ils peuvent devenir la cible d'attitude négative de préjugés à l'encontre des personnes en situation de handicap et qui fait référence aussi à des notions de violence de dangerosité d'absence de motivation même de paresse et la stigmatisation l'enfantilisation et la victimisation peut engendrer la discrimination et le droit légitime et constituer un obstacle majeur la réinsertion et même l'accès aux soins en fin de compte c'est une malprétence quoi et cette valise qui est lourd à porter ça va nous impacter rester en nous faire partie d'un long voyage avec nous et qui va nous freiner avec notre perte de confiance en nous et de l'estime de soi et est-ce que vous avez des témoignages vous dans ce sens oui il y a deux témoignages que j'ai que j'ai gardé il y a un jeune un jeune handicapé dit les gens de mon entourage me regardaient curieusement me dévisager de la tête aux pieds et ce qui fait dire à ce jeune homme j'ai honte de mon corps il est malade plutôt mal je dois subir cela je peux y remédier et j'en ai honte car je vois que c'est un obstacle pour vivre avec les autres et puis il y a une jeune femme aussi paraplégique qui disait on était amoureux tout allait pour le mieux jusqu'à ce que ma famille s'emmêle donc il y a aussi ce côté famille surprotecteur ou sociétal aussi société que les gens n'associent pas l'amour et l'handicap quand la rencontre se fait il y a toujours méfiance que la personne en situation de handicap ne peut pas avoir des sentiments pour une personne valide ou la personne valide ne peut pas avoir un sentiment pour les personnes en situation de handicap c'est comme si cet amour entre ces deux personnes s'est interdit c'est inaccessible et impossible donc ça 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 fait que les parents sont méfiants il y aura toujours profit profit de leurs enfants de tout ça il y a tout ça qui est gênant qui est difficile à accepter il faut que la certitude de protection cesse au moins diminue mais aussi c'est aussi par l'information par la sensibilisation qu'on pourra arranger tout ça comme on essaie de faire avec vous et avec nos autres intervenantes aujourd'hui lever le tabou parler des choses parler ensemble et parler aux autres et justement on a des questions là-dessus une fois que les tabous sont levés et qu'on a réussi à passer au-dessus des idées reçues comme quoi il y a d'énormes difficultés pour les personnes handicapées pour avoir une vie sexuelle active et épanouissante on a une question qui demande est-ce qu'il faut du coup avoir une vie sexuelle dite normale pour être considérée comme normale une fois qu'on a réussi à lever les tabous et pourtant qu'il y a une normalité de la sexualité oui c'est vrai vous avez raison vous avez raison ce qu'on appelle normal là c'est dire qu'il y a une sexualité pour les personnes handicapées et une sexualité pour les personnes normales mais la sexualité c'est une sexualité à part entière à part qu'on peut avoir peut-être quelques difficultés à certaines personnes à bouger à être un peu plus actif mais sinon c'est pareil c'est un homme c'est une femme c'est un corps comme tout homme et comme toute femme quoi une autre question dans cette veine-là je la pose parce qu'on la reçoit quelqu'un qui demande qui vous demande est-ce que tout homme qui n'aurait pas eu de pénétration orgasmique serait-il ou elle sexuellement anormale selon vous la sexualité est l'une des bases d'une relation au sein d'un couple cette relation peut être gestuelle et parfaitement compensée le manque une défaillance physique oui c'est vrai parce que dans nos sociétés on a une image très forte du handicap et du lien que ça peut avoir d'une difficulté que ça peut représenter le handicap moteur notamment et les limitations corporelles est-ce que vous voulez développer un petit peu sur ça ? je vous entends pas trop bien vous m'entendez mal je disais on a une image forte une représentation forte du handicap moteur dans nos sociétés oui donc oui dans le handicap moteur acquis qu'est-ce que je veux dire l'image de son est perturbée le regard de l'autre se fiche dans la différence et cette image que l'on associe à un manque à une immobilité est traduite bien souvent par l'expression par une expression utilisée il, elle est clouée dans son fauteuil donc même si même si ce ressenti varie d'un individu à l'autre il reste étroitement lié au vécu et à l'intégration que chacun que chacun fait de cette intégration quand je cherche le mot que chacun fait de ce corps modifié excusez-moi oui aucun problème chacun fait de l'intégration que j'ai fait de ce corps modifié il y a bien souvent aussi un décalage entre l'apparition du handicap et de son intégration la population de ce corps différent des autres de ce qu'il a été et de ce qu'il est reste difficile quand même et l'étape essentielle à franchir c'est l'acceptation du regard de l'autre du regard de soi et son propre regard qu'on a sur ce corps devenu devenu objet objet de la résistance dû au fauteuil à la prothèse objet de soins médicaux par l'expérience de la honte et de la pudeur même de notre intimité blessée par l'exposition de cette intimité aux yeux du monde il y a tous ces facteurs là qui fait que c'est difficile à porter pour certaines personnes je vois qu'on a un commentaire qui dit il faut peut-être abandonner l'idée d'une normalité tout court c'est une notion de statistique pour décrire des groupes mais qui ne représente en rien la réalité nous sommes chacun notre référence référentielle de normalité et à vrai dire je trouve que ça conclut bien toutes ces interventions merci beaucoup Alain pour votre intervention pour votre témoignage pour les témoignages que vous avez récoltés de votre côté merci Florence et Isabelle aussi pour encore une fois tous les témoignages que vous avez récoltés merci Emmanuel le temps file il y a beaucoup de questions que je n'ai pas pu poser etc mais est-ce que vous avez de votre côté une dernière chose à dire à nos auditeurs et nos auditrices aujourd'hui Florence Isabelle Emmanuel je trouve que le commentaire que vous avez cité à la fin est une très très bonne conclusion et ça renvoie et on renvoie la question aux autres est-ce qu'il y a une normalité je trouve que c'est pas mal de s'arrêter là et de laisser des points de suspension pour que chacun soit invité à réfléchir sur cette notion de normalité et je voulais juste réagir à certains commentaires que je lis qui disent que là on parle de handicap physique et on parle de sexualité positive mais qu'en est-il des autres situations des autres problématiques et j'ai envie de répondre qu'aujourd'hui oui on a parlé de handicap physique et je trouve que c'est important aussi d'en parler et on a parlé de ce qui se passe de manière positive et possible et que ça fait du bien de l'entendre je trouve que ça peut être rassurant aussi pour les personnes en situation de handicap comme pour celles ou ceux qui voudraient peut-être nouer des liens avec voilà donc je préfère rester sur une note positive et sur cette question de normalité bah merci merci beaucoup Florence en tout cas pour toutes vos interventions et remercier bien de notre part toutes les personnes que vous avez sollicitées pour les témoignages qui sont précieux et qui font de vos interventions des interventions qui sont particulièrement appréciées je le sais merci merci à tous ceux qui ont pu témoigner on n'a pas pu tout citer au niveau des témoignages on en a beaucoup mais en tout cas ça a été très intéressant pour la construction de ce webinaire j'espère qu'Isabelle Moin a réussi à traduire ce que vous avez voulu dire par le biais de vos témoignages et encore une fois il faut aller plus loin et on est à votre disposition pour ça pour aller plus loin d'ailleurs nous allons mettre à disposition des références sur la vidéo qui sera en replay et sur le Facebook donc pour tous ceux qui sont intéressés toutes ceux et celles n'hésitez pas à aller voir ça donc merci Florence passez une bonne journée Emmanuel merci beaucoup pour le point sur l'accompagnement sexuel qui a été demandé je le sais par rapport à beaucoup même la dernière fois c'était des questions qui revenaient beaucoup les gens s'interrogent beaucoup sur cette notion-là donc merci beaucoup pour les témoignages que vous avez pu récolter et pour les informations que vous avez apportées sur ce point avec plaisir c'est tout un plaisir et puis merci Alain de nous avoir rejoint à la fin in extremis c'était vraiment important pour nous de vous avoir merci à vous en tout cas et désolé encore pour ce quack de réseau écoutez ça arrive je pense qu'aujourd'hui ça a été un quack de réseau général pour nous tous merci Isabelle évidemment aussi pour votre intervention merci à vous merci à toutes nos toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de nous avoir suivis dans cet épisode un peu particulier avec tous nos nos beaux intervenants et tous ces problèmes techniques mais qui finalement font la richesse de ces échanges et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine à 11h pour un nouvel épisode d'Intimus en attendant et bah bon bonne journée bonne semaine au revoir au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?